Ok, quelque chose que j'aimerais partager, je vais être honnête avec moi-même, ok? J'ai dû être honnête avec moi-même. Si ce n'est pas l'amour qui dirige mes pas, la loyauté ne sera pas là. Je m'explique. Des fois là, ok, puis ça je parlais avec la relation que ce soit avec Dieu ou que ce soit dans quelque chose qu'on entreprend, nos relations avec Père, peu importe, ça c'est vraiment un principe qui s'applique dans littéralement tout, ok? Si ce n'est pas par amour que tu fais quelque chose, tu es juste en train de fake. C'est un front et à un certain moment ce front, ce masque va tomber, ok? Fait que j'ai dû être honnête avec moi-même, ok? Tu sais, des fois, exemple, on va se dire, ok, j'aimerais accomplir telle affaire ou j'aimerais faire telle affaire pour avoir tel nombre d'argent ou j'aimerais faire telle affaire pour avoir la reconnaissance, pour être recognized ou j'aimerais faire telle affaire pour telle raison. Et puis, à la fin de la journée, quand tu arrives au bout de ce que tu voulais faire, c'est-à-dire, tu arrives à la destination finale et là, tu réalises que, wow, je ne me sens pas fulfilled. Je suis toujours en moment, il y a toujours un thirst qui doit être rempli. Et aussi, finalement, tu réalises que tu as accompli tout ça et tu es still empty, ok? Tu es still empty parce que ce n'était pas drive par l'amour, ok? Puis l'amour, là, ce qui est drôle, c'est que quand les choses sont driveées par l'amour, tu as plus de résistance, ok, dans le chemin difficile que tu entreprends. Tu as plus de résistance aussi pour tolérer, pardonner aussi ceux qui te font du tort. Tu as aussi un... Ça te donne même cette capacité de guérir les gens parce que quand tu fais les trucs par amour, comme il y a cette possibilité de guérir les gens au lieu de les blesser, ok? Quand l'amour n'est pas là, tu blesses. Quand l'amour est là, tu guéris. Aussi, l'amour, encore une fois, l'amour a le don de changer littéralement quelqu'un. C'est comme exemple, tu sais, tu prends quelqu'un de vraiment méchant, 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 là. Quelqu'un qui peut-être a causé un meurtre d'un de tes proches. Et puis, j'ai vu ce témoignage-là, actually. Je suis en train de raconter ce témoignage-là. Et puis, la madame disait qu'il y avait quelqu'un qui avait tué son enfant durant un génocide. Et puis, pendant des années, des années, ça l'a vraiment, là, comme affecté. Elle était tourmentée. Elle ne souriait plus. Un jour, elle a décidé, ok, d'aller visiter cette personne en prison qu'elle avait tuée. Son enfant. Et les seuls mots qu'elle a trouvés à lui dire, c'est « je te pardonne ». Et puis, la personne, quand elle est rentrée, parce que, tu sais, il y a une pièce où l'inmate attend la personne ou que la personne attend le inmate. Comme la personne s'attendait à ce que, comme elle soit enragée, ou plutôt, lui, l'offenseur, lui qui a tué l'enfant, s'attendait à ce que la maman vienne avec cette énergie de rage, puis comme de vengeance. Mais quand, finalement, il a réalisé que tout ce qu'elle a dit, c'est « je te pardonne », il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Fait que c'est fou comment, même des fois, parce qu'on s'attend tellement à ce que les gens veulent nous répondre avec de la rage, avec de la haine, que quand, finalement, on reçoit de l'amour, alors qu'on était supposé recevoir de la rage et de la haine, ça, écoute, ça nous chamboule. Et c'est là que le changement arrive. Fait que c'est ça, je voulais juste partager ça, que vraiment, c'est l'amour avant tout, et ensuite l'action. C'est par amour qu'on fait des efforts pour quelqu'un. C'est par amour qu'on résiste dans certaines situations. C'est par amour, des fois, qu'on continue le chemin, même quand il y a beaucoup de rush. C'est par amour, c'est par amour, c'est par amour. C'est par amour, c'est par amour.